L'interview avait fait le tour du monde Le 5 novembre 1995, Lady Diana sortait du silence pour la première fois depuis son mariage avec le prince Charles d'Angleterre, le 29 juillet 1981. Dans une interview choc accordée au journaliste de la BBC Martin Bachir, la princesse de Galles révélait notamment les infidélités de son mari avec la jeune Camilla Parker Bowles, déclarant « Nous étions trois » dans ce mariage. Elle laissait également entendre avoir été abandonnée par la famille royale, alors même qu'elle était victime d'une profonde dépression caractérisée par de violentes crises de boulimie. Par cette interview, la princesse de Galles avait bouleversé les Britanniques et profondément entaché l'image de la couronne britannique. Mais alors que la princesse de Galles donnait l'impression de se livrer de son plein gré, la rumeur court qu'elle aurait en fait été contrainte de donner son interview à la BBC. 25 ans après la diffusion de l'interview, le journaliste Martin Bachir est accusé d'avoir soudoyé la princesse de Galles à coups de menaces et de mensonges profondément condamnables. Selon le Daily Mail, le journaliste, alors âgé de 32 ans, aurait menacé Diana de rendre public un document falsifié prouvant que la nurse de William et Harry, Tiggy Ledgerberg, aurait subi un avortement après avoir eu des relations sexuelles avec le prince Charles. D'après plusieurs sources, la princesse avait refusé l'interview de la BBC avant d'y être forcée par ce stratagème moins d'une semaine avant l'événement. Elle aurait également été contrainte d'écrire une lettre intégralement dictée par Bachir lui-même. Un rapport contre Bachir en cours d'écriture Bien que la police métropolitaine ait choisi de ne pas ouvrir d'enquête sur l'interview donnée par Diana, le juge de la Cour suprême Lord Dyson rédigerait actuellement un rapport pour déterminer le rôle joué par Bachir dans les événements de 1995. Ce dernier aurait interrogé jusqu'à 17 témoins. Il avance très bien, a récemment révélé un proche du magistrat. Il fonce à plein régime et avance bien plus vite que ce qui était attendu. La version finale du rapport devrait être livrée aux alentours du mois de mai ou juin. De son côté, Martin Bachir nie toutes les accusations à son égard, soulignant qu'avoir recours à de tels stratagèmes à l'époque lui aurait probablement fait perdre la confiance de la princesse. Sous-titrage Société Radio-Canada